Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Conforter le respect des principes de la République, c'est une ambition que les députés communistes ne peuvent que partager. Mais dans cette courte intervention, je voudrais vous dire ici, notre déception, non pas tant parce que la loi comporte, mais parce qu'elle ne comporte pas. Déçu parce que dans son discours des Mureaux, le Président de la République avait su pointer avec justesse certains grands maux dont souffre notre République et ouvrir des pistes sérieuses pour réparer, soigner et guérir. Cette inspiration du Président de la République, nous l'avions notée, nous ne le retrouvons pas dans ce texte. Nous sommes déçus parce que cette loi, en ne traitant uniquement des conséquences sans traiter les causes, passe de notre point de vue à côté de l'essentiel. Et ce faisant, vous prenez le risque d'ouvrir la porte à une exploitation dangereuse de ce beau débat par ceux dont le projet est de faire de la laïcité un outil d'exclusion et de discrimination alors qu'elle est la garantie, à l'inverse de l'exercice d'une liberté essentielle, la liberté de conscience et la liberté de culte, supposant la stricte séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et permettant l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient ses croyances ou ses convictions. Ce principe de laïcité, nous contestons d'autant moins la nécessité de l'affermir que c'est sous l'impulsion du député communiste et directeur de l'humanité à l'époque, Étienne Fajon, qu'il fut inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, qui a été repris ensuite dans la Constitution de 1958. Une laïcité qui s'est concrétisée également dans le statut moderne de la fonction publique sous l'impulsion du ministre communiste Maurice Thorez à la Libération, puis du ministre communiste Alice et le Porse en 1983. Mais notre attachement à la laïcité, qui chez nous vient de loin et n'est pas le produit d'une subite conversion, ne nous fait pas perdre de vue que notre pacte républicain repose sur plusieurs grands principes inscrits dans notre Constitution, une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mes chers collègues, une loi équilibrée se serait attachée à renforcer l'ensemble de ces principes. Or, avec ce texte bancal, vous manquez le but affiché d'une loi protectrice des principes de la République. Prenons le temps de se remémorer les propos de Jean Jaurès souvent cités, mais pas assez entendus. La République doit être laïque et sociale, mais il ajoutait, elle restera laïque parce qu'elle aura su rester sociale. Oui, le péril est effectivement grand, mais c'est faute de soins procurés à nos quartiers dans lesquels nous avons laissé croître la ségrégation sociale, faute de mixité, faute d'une école de la République capable partout d'assurer sa mission afin que, selon la formule de Proudhon, sur la tête de l'enfant vienne converger tous les rayons de l'esprit humain. Ces territoires ne sont pas des territoires perdus de la République, mais trop souvent des territoires abandonnés par elle, comme j'en suis chaque jour le témoin en Seine-Saint-Denis. En réalité, le projet séparatisme de quelques-uns, s'il n'a aucune excuse, se nourrit d'autres séparatismes et de ruptures d'égalité. Car, oui, c'est bien une rupture d'égalité républicaine qui conduit dans mon département, par exemple, à ce qu'un élève de l'école publique entre le CP et la 3e a l'équivalent d'une année scolaire sans enseignant. Et je vous assure, cette situation est un discrédit de l'école publique beaucoup plus puissant que bien des discours séparatistes. C'est une autre rupture d'illégalité quand les salariés de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire cette France qui se lève tôt et qui travaille dur, fait partie des premiers contributeurs à la sécurité sociale dans notre pays. Que la production de richesses dans ce département est l'un des plus importants du pays. Et il se retrouve troisième contributeur pour la TVA perçue parmi les départements de France. C'est quand, de l'autre côté, après avoir autant contribué à la richesse nationale, ce même département a moins de tout. Moins de policiers, moins de magistrats, moins d'enseignants, moins de médecins que partout ailleurs sur le territoire national. Et que dire de la crise sanitaire du Covid-19 ? Comment comprendre la République et sa promesse d'égalité quand les habitants de ce département qui ont connu la plus forte hausse de mortalité découvrent en même temps qu'ils ont bénéficié et il faut qu'ils bénéficient de trois fois moins de lits de réanimation par habitant que partout ailleurs sur le territoire national ? Oui, ayons le courage de le dire, il existe un séparatisme de conditions, une ségrégation sociale et territoriale dans notre pays quand certains quartiers ont tout et que d'autres n'ont rien. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, à l'époque disait en 1999 parler de la dégradation de la mixité sociale en Ile-de-France et nous alerter. 22 ans plus tard, tout indique que la situation en Ile-de-France s'est largement dégradée. C'est un véritable apartheid de social qui fragilise notre pacte républicain et laisse prospérer les promoteurs du séparatisme. On ne combattra pas ces derniers sans solutionner le premier. C'est cette question que votre texte aurait dû traiter s'il avait voulu pour de vrai conforter le respect des principes républicains, ceux d'une République et laïque et sociale. En ce début de débat, il nous importait de souligner le déséquilibre de ce projet de loi qui traduit bien mal, selon nous, l'espoir ou l'espérance nés du discours du président de la République au Mureau. Je vous remercie.